Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Que Savoir qui nous dévoile tout sur les droits humains. Aujourd'hui, nous allons parler du caractère pacifique des manifestations. Il est constaté une recrudescence des restrictions à la liberté de manifestation au Togo. Depuis le début de cette année 2019, plusieurs manifestations ont été interdites ou ont vu leur itinéraire modifié. Certaines de ces manifestations, pourtant pacifiques, ont fait l'objet de répression violente dans la ville de Lomé et à l'intérieur du pays et se sont soldées par des pertes de vies humaines parce que les organisateurs et les autorités en charge de la protection de l'ordre public n'ont pas eu la même interprétation ou appréciation du caractère pacifique de la manifestation. Alors que les premiers rassurent sur ce côté pacifique de leur manifestation, les seconds se basant sur des faits réels ou supposés en contestent la nature pacifiste. Dans un contexte où le juge n'est pas systématiquement saisi pour clarifier le contexte et départir les différents protagonistes, une grande question demeure, à quoi peut-on reconnaître le caractère pacifique d'une manifestation publique ? L'intention pacifique des organisateurs Au terme des dispositions de la ligne directrice de l'Union africaine sur le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions en Afrique, une réunion devrait être réputée pacifique si ses organisateurs ont exprimé des intentions pacifiques et si la conduite des participants à la réunion est généralement pacifique. Ceci veut dire que dès lors que les organisateurs d'une manifestation professent des intentions pacifiques et la non-violence, cette manifestation est réputée pacifique. Le rassemblement ne doit donc pas avoir pour but directement d'attaquer ou de casser. Les personnes dans la foule ne doivent pas porter des objets permettant de commettre la violence. Aussi, les organisateurs se doivent, avant la manifestation, d'informer les autorités et de se conformer à la procédure administrative y afférent. L'objectif pacifique inclut des comportements susceptibles d'indisposer ou d'offenser des tiers. D'après la ligne directrice de l'Union africaine sur le maintien de l'ordre, par les agents chargés de l'application des lois et des réunions en Afrique, l'adjectif pacifique doit être interprété comme incluant une conduite susceptible d'entraver, d'empêcher ou de gêner les activités de tiers. La réunion ne devrait pas être dispersée ou interdite pour de tels motifs. Ensuite, elles ne peuvent pas être transférées dans des endroits isolés pour les motifs d'indisposition d'une partie de la population, puisque, selon les directives de l'Union africaine sur le sujet, les réunions publiques visent à transmettre un message à une personne, un groupe ou une organisation cible particulière. Par conséquent, en règle générale, il convient de faciliter la tenue de réunion à des endroits où les organisateurs peuvent être vus et entendus par le public visé. Des actes de violence isolés ne rendent pas tout un rassemblement non pacifique. Les autorités sont appelées à prendre des mesures nécessaires pour expulser là où les personnes isolées qui font actes de violence sont pour autant dispersées tout le rassemblement. Il est important de savoir qu'un individu ne perd pas le droit de participer à une manifestation par suite de violences ou d'autres actes violents commis par d'autres personnes durant la manifestation. Le recours à la force constitue une mesure exceptionnelle et les agents chargés de l'application des lois doivent appliquer des mesures non violentes avant d'avoir recours à la force. Merci citoyens de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que Savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada